C'est ce qu'on dit souvent, l'incompétence coûte plus cher que la compétence. Le plus important, je pense, c'est l'organisation. Tu as dit plusieurs fois le mot humain, mais je crois que tu as une vraie passion de l'humain et de lui prendre d'un point A et de l'emmener vers un point B facilement. De toute façon, à vouloir plaire à tout le monde, on ne va plaire à personne. Si ton automatisation apporte de la valeur, tu ne déshumanises pas ton activité. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO, en général, tu verras qu'ici, on aborde beaucoup de thèmes dans ce domaine. Location longue durée, locaux commerciaux, marchands de biens, prochainement et plein d'autres sujets. Je suis Eloriane et je suis accompagnée pour cet épisode de Maxime. Salut. Oh, c'était timide. Alors aujourd'hui, nous accueillons un invité qui conjugue passion et pragmatisme comme personne d'autre. CPE le jour, entrepreneur le soir. Je vois sa tête, il se dit mais de quoi elle me parle ? Je vous présente Nicolas d'Automatic BNB. Bonjour Nicolas. Bonjour Lauriane. Bonjour Maxime. Alors avec Nicolas, on ne se connaît pas trop, mais je te suis sur les réseaux sociaux. Je te suis pourquoi il y a vraiment un intérêt derrière. Je viens de finir des travaux d'une nouvelle location courte durée. Il va falloir que je m'inspire fortement de toi pour performer parce que ce n'est pas le cas. Enfin, pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup, mais là, j'augmente et je sens que ça va vite être compliqué. Donc, par contre, tu connais déjà Maxime puisque vous travaillez tous les deux ensemble. Alors Nicolas, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je dois avouer que ce qui m'intrigue en fait le plus chez toi, eh bien, c'est cette dualité entre ton rôle de CPE et celui d'entrepreneur dans le monde de la location courte durée. Dans tous les cas, moi, je vous le dis, eh bien, on va apprendre beaucoup aujourd'hui. Cet épisode, eh bien, ça va être une belle leçon. Une leçon de quoi ? Eh bien, vous le saurez à la fin. Mais avant, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Vous êtes nombreux à me demander l'avancée des travaux de mes trois LCD sur Strasbourg. Et bien, au moment où vous nous écoutez, le plus grand des apparts est enfin fini. J'ai pu ouvrir pour le marché de Noël. Bon, je vous le dis, c'est un taf de malade. Pourquoi c'est un taf de malade ? Vous l'avez entendu dans l'épisode avec Jean-Christophe Griselain. On a décidé de faire une déco différente pour chaque pièce. Et encore, je dis pour chaque pièce, non. Parce que quand on a la cuisine, le salon dans la même pièce, on a fait deux décos différentes. Et on a encore ajouté un bureau. Mais pour le coup, comme vous êtes pas mal à me demander, je vous mets des photos du avant-après sur la page Insta que j'ai enfin faite. Évidemment, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Donc, ça s'appelle Strasbourg B&B. Vous allez dessus et vous voyez les photos. Allez-vous pour cette petite parenthèse. On passe au sujet du jour. De la cour d'école aux clés du succès en LCD, la double vie de Nicolas. Pour démarrer, Nicolas, et même si je t'ai super bien teasé, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Comment t'as atterri dans ces deux mondes a priori, ou même pas a priori, complètement différents ? Alors, je comprends bien qu'à chaque fois que je présente mes activités, ça puisse intriguer le grand public. Donc, effectivement, moi, je suis CPE depuis maintenant presque dix ans dans l'éducation nationale. Et je fais de la location courte durée depuis maintenant 2017. Et donc, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, à travers la location courte durée de biens que je détiens en nom propre, voire même de sous-location professionnelle, j'exploite aujourd'hui 20 biens. Et je fais ça, effectivement, en parallèle de mon activité professionnelle. Et puis, comme je n'en avais pas assez, et puis que j'aime bien, effectivement, transmettre beaucoup de choses, au-delà de ça, je fais aussi de l'accompagnement et de la formation pour aider, effectivement, les loueurs à développer leur activité, justement, à pouvoir allier leur passion, leur vie de famille, leur loisir, avec, effectivement, la location courte durée. Donc, mon objectif, c'est simplement de permettre aux gens de pouvoir gérer leur location courte durée en deux heures par semaine. Voilà ce que j'amène. Et en fait, je suis la preuve concrète que ça peut exister. Bah, du coup, c'est nickel, ça va me permettre de passer sur la première question. Comment, toi, tu fais, justement, pour arriver à conjuguer ta vie de CPE et tes 20 LCD ? Parce qu'on sait que la gestion de la courte durée, ça prend énormément de temps. Et on imagine aussi que le tap de CPE aussi. Alors, effectivement, l'aspect chronophage de la location courte durée n'a pas besoin d'être démontré. Effectivement, c'est le point négatif de la location courte durée. Donc, moi, quand je me suis lancé dans la location courte durée, j'ai rapidement réfléchi à quel écosystème, quel système je pouvais mettre en place pour automatiser, donc, déjà, un maximum de tâches et tout ce que je ne pouvais pas automatiser, tout ce que je pouvais déléguer. Et donc, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai mis en place ce que j'appelle un écosystème qui me permet de passer très, très peu de temps à gérer mes locations courte durée. En fait, moi, ce que je dis souvent, je travaille sur mes locations courte durée et non pas dans mes locations courte durée. Et mon quotidien, aujourd'hui, c'est une petite routine de 15 à 30 minutes par jour où, en fait, je regarde les chiffres de mes locations courte durée, notamment trois indicateurs importants qui sont le taux d'occupation, le prix moyen à l'annuité et le chiffre d'affaires. Et j'ai mis tout en place une organisation qui amène à ce que soit ça soit automatisé, et on pourra rentrer dans le détail par la suite pour savoir ce que j'ai automatisé, et également déléguer toutes les tâches que je ne pouvais pas automatiser. Et donc, j'ai mis en place une organisation, comme une entreprise, tout simplement. Et en fait, mon entreprise devient, on va dire, un actif où moi, je suis simplement le pilote de ce véhicule. Et au quotidien, je vérifie simplement que les indicateurs sur le tableau de bord sont bons. Et s'il y a effectivement des problèmes dans les indicateurs indiqués sur le tableau de bord, c'est moi qui modifie ça avec mes équipes. Mais j'ai mis en place un écosystème de 2017 à aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir du temps libre pour me consacrer à différentes activités. Déjà, mon activité professionnelle, qui est avant tout pour moi un loisir et un plaisir, et d'autres tâches. Je suis aussi bénévole dans un club de rugby. Enfin, voilà, je m'investis un maximum. En tout cas, c'est là-dedans où je prends vraiment plaisir. Et puis, c'est comme ça que je me sens libre. Ok. En fait, tu nous parlais de ta méthodologie, de tout ce que tu as mis en place pour automatiser. Moi, je m'intéresse à ce que tu fais, comme je l'ai dit, parce que je vais très vite rejoindre tes rangs. Et donc, j'ai besoin de savoir un petit peu, tu vois, les grandes lignes de ta méthode, ce que tu permets d'automatiser. Bref, explique-moi. Moi qui fais de la LCD, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, donc c'est assez simple. Mais qu'est-ce que cette méthode, elle va me permettre de faire en moins ? Souvent, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en moins ? Alors, déjà, la méthode, elle va te permettre de gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de passer deux heures par jour à gérer tes locations en cours de durée, avec ma méthode, tu vas en passer seulement deux heures par semaine. Donc en fait, ma méthode passe par différents points. La première, c'est déjà de faire une étude de marché. C'est la partie invisible de l'iceberg qu'on oublie souvent de mettre en place. Cette partie-là, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire déjà, avant même de mettre en location son bien, c'est de savoir que recherchent nos voyageurs, quel type de voyageurs on va cibler, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur vendre comme Upsell, quelles tarifications on va pouvoir leur mettre en place, etc. C'est toute cette partie invisible de l'iceberg qui est extrêmement importante. Puisqu'il ne faut pas l'oublier, c'est que dans la location en cours de durée, on a nos voyageurs. Bon gros, attends, je te coupe juste. En fait, je me dis que là, j'ai tout fait à l'envers. Tu vois, j'ai lancé ma LCD et je ne suis pas venue te voir avant. Mais j'étais dans les travaux. Tu vois, c'est toujours le problème. On est dans les travaux. On a un fond, il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Et en fait, j'ai fait un travail. Non, mais je le vois bien parce qu'effectivement, dans ce que j'accompagne, ils me disent, j'ai mis mon annonce sur Airbnb, sur Booking, ça ne marche pas, ou je n'arrive pas à avoir les mêmes résultats que toi. Comment ça se fait ? Parce que je leur dis tout simplement, c'est comme tout business. À un moment donné, il y a un minimum une étude de marché à faire. C'est-à-dire qu'en fonction du type de ville dans laquelle vous êtes, vous n'allez pas cibler la même clientèle. Ça peut être aussi bien des businessmen que des familles, que des couples. Ensuite, en fonction du type de logement que vous allez avoir, du quartier dans lequel vous allez vous situer, etc., vous n'allez pas mettre en place les mêmes choses. Je le rappelle souvent, vos voyageurs sont des clients. Votre produit, c'est votre appartement, votre logement, votre maison. Et il faut que ce produit corresponde aux besoins de vos voyageurs. Mais à un moment donné, si vous ne savez pas quels sont les besoins de vos voyageurs, vous pouvez automatiser, déléguer, faire tout ce que vous voulez. Ça ne va pas être magique comme ça. Donc, à un moment donné, ça, c'est l'étape de base, c'est savoir qu'est-ce qu'on vend. Et pour ça, c'est très simple. Il y a des méthodes très simples. Aujourd'hui, vous allez sur un site comme Atout France. Atout France, c'est une institution qui met en place des labellisations, des classements pour notamment les meubles de tourisme. Les meubles de tourisme sont simplement ce qu'on appelle, nous, vulgairement des Airbnb. On vous dit quels sont les attendus de nos voyageurs si vous voulez que votre logement est l'équivalent d'une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles ou cinq étoiles. Rien que déjà, en allant garder ce cahier des charges, vous pouvez savoir quels sont les attendus de ces voyageurs en fonction de la qualité du logement que vous voulez mettre en place. Ensuite, sur les plateformes comme Airbnb Booking, vous pouvez rapidement savoir quels sont les top 10 des recherches dans votre ville, quels sont les équipements les plus recherchés. L'idée, c'est justement de mettre ça en place dans vos logements. Une fois que vous avez mis ça en place, évidemment, quand on va mettre en place toutes les stratégies marketing pour optimiser votre annonce sur Airbnb, sur Booking, lorsque vous allez mettre de façon stratégique vos photos sur les annonces, les titres sur les annonces, tout ça, ça va amplifier le fait d'avoir plus de clics sur votre annonce et donc mécaniquement plus de conversion et donc mécaniquement plus de conversion et de réservation. Moi, ce que je conseille aussi souvent, comme je suis community manager aux gens avec qui je travaille, c'est aussi d'aller voir les annonces des apparts qui ont autour et d'aller voir les commentaires dans ces annonces. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, mais tu ne le fais pas non plus toutes les 5 minutes. Et d'aller voir ce que les gens vont dire. Tiens, il me manquait ça. On aurait pu rajouter ça. Et en fait, en allant voir ce qui manque chez les autres, en faire une force chez soi et apporter chez soi ce qui manque chez les autres. Effectivement, après, et ça, ça fait déjà partie de l'étude de marché que vous faites au début. Et ensuite, effectivement, il faut avoir une veille professionnelle régulière pour savoir ce qui se fait comme tendance. On sait que la location courte durée, c'est quelque chose qui évolue très vite et c'est donc important de savoir quels sont les attendus de vos clients. Ce qui existait il y a 5-6 ans dans la location courte durée, les demandes de nos voyageurs ont évolué. Je le dis souvent, le Covid est passé par là, l'exigence hôtelière est donc assez accentuée dans la location courte durée et les besoins de nos voyageurs d'il y a 6 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui comme ce ne sont pas ceux de la naissance d'Airbnb qui n'étaient pas du tout ça. Donc, il faut vraiment avoir une veille professionnelle. Et cette veille professionnelle, on peut les avoir en faisant tout simplement un travail régulier, ce que moi, je fais tous les mois, c'est-à-dire d'analyser mes indicateurs en fonction des indicateurs du marché. Quand tout à l'heure, je disais que tous les jours, je regarde mon taux d'occupation, mon prix moyen annuité ou tout simplement mon chiffre d'affaires, ensuite, je vais le comparer à ce que font les meilleurs de ma ville. Pour ça, il y a des applications comme RDNA, comme Price Labs. Et donc, quand mes indicateurs ne sont pas au vert, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas meilleurs ou en tout cas aussi bien que le marché, je vais aller analyser et voir ce qui se passe. Et je vais aller voir pourquoi certains me surperforment. Je vais aller voir quels équipements ils ont, quels prix ils mettent en place, quels types de logements ils ont, quelles sont leurs politiques. Ça prend quand même vachement de temps, ça. En fait, si tu le fais une fois, ce qui est le plus long, c'est la première fois que tu le mets en place. Une fois que c'est. C'est cool, on dirait à mes clients quand je leur parle des statistiques sur les réseaux sociaux. Je te fais les mêmes réflexions. Alors, Maxime, il va me rejoindre parce qu'on était ensemble il n'y a pas longtemps sur ça. Tout ce qui se mesure, ça améliore. Cette phrase, maintenant, je vais aller là. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, on ne peut pas conduire une location courte durée ou des locations courte durée en fermant les yeux. Donc, à un moment donné, il faut avoir des tableaux de bord, il faut avoir des indicateurs. Là, je ne vous parle que de trois indicateurs. Je ne vous en dis pas 25, je ne vous dis pas que c'est une usine à gaz. Aujourd'hui, en 2023, ces trois indicateurs, vous utilisez un channel manager Superhot, Best24, Smobu, ce que vous voulez, ils vous les donnent, ces indicateurs en temps réel. Et ces indicateurs, vous pouvez les comparer à ceux de votre marché. RDNA vous le permet, Pressa vous le permet. Donc, maintenant, en temps réel, à l'inverse de peut-être d'autres marchés, vous pouvez récupérer ces données en quelques minutes. Et une fois que vous avez récupéré ces données en quelques minutes, votre rôle, justement, et moi, mon rôle, c'est d'apprendre à mes élèves ou en tout cas ce que j'ai appris, c'est-à-dire à analyser ces données et en fonction de ces données, à agir. Pour éviter de ce que je vois tous les jours sur Facebook, pourquoi je n'ai pas de réservation dans vos logements ? Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas dans quel secteur tu es, je ne sais pas quel type de logement tu as. Tu vois, on en parlait dans un de nos épisodes, là, je crois, un des tout premiers, peut-être même l'épisode 1 sur le fait de se professionnaliser. Mais quand tu as une entreprise, en fait, il faut rebondir en permanence. C'est le job d'un entrepreneur, c'est de tout le temps, effectivement, sonder le marché et de tout le temps pouvoir rebondir et ne pas se dire, tiens, en tout cas dans le cas de la LCD, ça fait deux mois, trois mois, quatre mois, six mois qu'il n'y a rien qui se passe. Non, en fait, tu perds de l'argent à ce moment-là. Donc, très rapidement, il faut rebondir et donc, dans ce cas-là, oui, effectivement, tu analyses ton marché. Une fois que tu vas analyser tes indicateurs, donc tous les mois, tu vas pouvoir vite savoir si le problème, c'est le prix, si c'est ton annonce qui est mal optimisée, c'est-à-dire peut-être les photos, le titre, ta description, est-ce que c'est tes avis voyageurs, parce que c'est un indicateur aussi important et c'est après que tu agis. Donc, une fois que tu sais c'est quoi le problème, c'est facile de dire ben voilà, je vais agir sur mon annonce, je vais agir sur mes prix, je vais agir, etc. Et les gens font l'inverse, c'est-à-dire, ils voient qu'ils n'ont pas de Résa, ils modifient tout sur leur annonce alors que le problème, c'était peut-être même pas ça, c'est simplement peut-être qu'actuellement, il y a moins de monde sur ton marché ou peut-être qu'il fallait juste rajouter un ou deux équipements, je n'en sais rien, une entrée autonome dans ton logement, peut-être rajouter, peut-être une politique de prix différente, peut-être mettre une restriction de nuit différente. De temps en temps, c'est juste des stratégies comme ça qu'il faut mettre en place, de temps en temps, ce n'est pas à modifier l'annonce. De temps en temps, c'est tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, le fait que votre logement ne réponde pas aux besoins de vos voyageurs, les gens ne cliquent pas sur votre annonce. Et tout simplement, parce que vous n'avez pas mis en avant peut-être un point qui vous semble pour vous pas indispensable mais qui l'est en fait pour vos voyageurs. Moi, je vois beaucoup de gens, ils ont des extérieurs et ce n'est pas mis en avant. Je vois aussi des gens, ils font des entrées autonomes, ce n'est pas mis en avant alors que c'est le top 10 des recherches sur Airbnb. C'est vrai, je suis la première. La place de parking aussi. Ah bah si, ça je te le mettrai en grand, tu vois. J'en cherche là sur Strasbourg. D'ailleurs, s'il y a des gens sur Strasbourg qui nous écoutent qui ont des places de parking, alors quartier Esplanade, j'en cherche trois. Merci. Non mais voilà, en tout cas. Mais il y avait un truc, Nicolas, que j'avais trouvé intéressant puisque j'ai eu l'occasion, comme tu as dit, Lauriane, de travailler ensemble. Moi, j'avais noté une chose qui était intéressante sur les KPI que tu avais dit, sur les indicateurs de performance. C'est bien sûr, il était intéressant de se comparer au marché, mais pas que. Il faut aussi regarder tout ce qui est progression, c'est-à-dire que se comparer au marché, c'est bien, mais le marché, il reflète de positions multiples et en gros, le marché n'est plus qu'une moyenne et donc du coup, va lisser des performances qui sont soit très hautes, soit très basses et finalement, c'est une moyenne et la moyenne n'est pas forcément la réalité. et donc, il faut aussi, lorsque l'on regarde ces indicateurs de performance, regarder sa progression ou sa diminution. Effectivement, quand on regarde ces indicateurs, c'est important de regarder aussi sa propre évolution, c'est-à-dire, est-ce que son, ben voilà, on parlait de trois indicateurs tout à l'heure, est-ce que son chiffre d'affaires évolue, est-ce que son prix moyen à la nuit évolue, est-ce que son, ben, ça peut être d'autres indicateurs qu'on peut prendre, ça peut être le nombre de nuits moyens qui est loué dans notre logement, il y a plein, ça peut être les commentaires voyageurs, c'est tout ça qu'il faut regarder. Après, depuis tout à l'heure, je ne parle que de trois indicateurs parce que l'idée, c'est que pour tout le monde, ils se disent à la fin de l'épisode, ben, ça serait bien que je connaisse pour chacun de mes logements ces trois indicateurs et que je puisse les faire évoluer à la hausse et lorsque je vois que ces indicateurs n'évoluent pas à la hausse, me questionner sur qu'est-ce que je dois faire évoluer dans ma location courte durée pour qu'ils évoluent à la hausse et ce n'est pas toujours le fait de modifier son annonce qui fera que ces indicateurs évoluent à la hausse et c'est surtout ça sur lequel je voulais insister et pour continuer à ce qu'on disait tout à l'heure Lauriane sur comment je fais moi pour que ça ne me prenne que deux heures par semaine donc je disais il y a tous ces indicateurs et puis c'est ce qui fait que j'automatise, je délègue, etc. Le gros problème aussi c'est que les gens ne savent pas recruter c'est-à-dire ne savent pas recruter et ne savent pas déléguer pour trouver une dame de ménage ils pensent qu'en mettant une annonce sur le bloc en disant bonjour je recherche une dame de ménage sur Airbnb ben ouais je fais un entretien puis ils me disent ah ben ouais mais les dames de ménage de ta dame de ménage parce qu'on sait très bien qu'un prestataire de ménage dans l'Airbnb ce n'est pas que faire du ménage c'est aussi contrôler plein d'autres points est-ce que tu as fait une checklist ménage pour vérifier que le ménage il soit bien fait est-ce que tu lui as délimité des tâches est-ce que tu lui as dit quel résultat tu attends de sa prestation etc. il y a tout ça aussi à mettre en place et ça tu le coaches dans ta formation aussi effectivement ça c'est dans une partie ben ce que je disais tout ce qu'on ne peut pas automatiser évidemment on peut le déléguer et justement dans la délégation il y a la partie ménage il n'y a pas que ça il y a la blanchisserie il y a la maintenance etc. mais le ménage c'est quand même le nerf de la guerre mais effectivement recruter ce que j'appelle une équipe gagnante pour sa location courte durée c'est extrêmement important et ça passe par évidemment alors mettre une annonce sur le bon coin etc. mais surtout ce qui est important c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on recherche comme dame de ménage quel champ d'intervention on va lui donner alors ça veut dire que vous déjà clairement sur une feuille sur un tableau Excel ou autre vous devez déjà définir quelle tâche vous allez lui donner comment vous vous allez évaluer les résultats les résultats c'est pas juste la propreté parce qu'on sait très bien qu'une prestataire de ménage on va lui demander de vérifier que les équipements fonctionnent qu'il y ait bien des piles dans telle ou telle télécommande que les ampoules fonctionnent etc. qui n'y a rien volé qui n'y a pas de couvert qui est disparu un prestataire de ménage ça s'il n'a jamais fait de Airbnb vous lui avez dit vous faites du ménage il fait du ménage vous lui avez jamais dit explicitement de faire ça donc lui alors moi j'ai pas de prestataire de ménage mais j'ai fait une checklist pour mon mari parce qu'on est à deux sur ce qu'on a en LCD pour l'instant effectivement comme lui il est plus tête en l'air j'ai vraiment fait une checklist parce qu'il se rendait pas compte il oubliait de vérifier si les pots de fleurs sont toujours à leur place si le cadre il est là si plein de petites choses qui à force et pareil quand il rangeait je lui disais quand tu ranges s'il y a de la vaisselle qui n'a pas été rangée range toujours les assiettes au même endroit les verres au même endroit parce que quand tu reviens quand tu regardes l'appart tu sais ton oeil sait exactement où sont les choses et très rapidement t'as fait un petit tour et tu sais ce qu'il y a besoin c'est ce que j'appelle moi la standardisation dans mon activité c'est à dire effectivement en standardisant tu sais à quel endroit se situe telle ou telle chose lorsque tu arrives dans le logement tu peux facilement savoir s'il y a eu un problème s'il manque quelque chose etc et c'est là dedans c'est là où notre rôle d'entrepreneur de loueur en location courte durée ou autre qu'on est un bien 10 biens ou 50 biens c'est là où notre rôle est important c'est d'organiser structurer sécuriser les personnes avec qui on travaille et là en l'occurrence nos prestataires de ménage et pareil ce qui est extrêmement important et ça on l'oublie souvent on le dit souvent le ménage c'est le nerf de la guerre c'est donc quand il y a un problème c'est souvent avec cette personne là qu'on va un peu se prendre la thèse se prendre le bec qu'on va évoquer des problématiques il faut donc être avec une personne avec qui vous êtes en capacité d'échanger il y a des gens avec qui on se sent mal à l'aise d'échanger voilà on est humain on le dit souvent on est des êtres émotionnels il y a des gens avec qui ça passe bien d'autres avec qui ça passe moins bien ça déjà lorsque vous faites un entretien avec une personne pour le ménage ou pour quelle que soit l'activité que vous allez lui déléguer il faut être capable aussi de savoir si vous allez alors je regarde Maxime parce qu'on a évoqué ça il y a 15 jours ensemble on était là dessus sur est-ce qu'on partage les mêmes valeurs ou en tout cas est-ce que la personne qui est en face de vous n'a pas une valeur qui est antinomique par rapport à vous qui fait qu'à un moment donné vous savez que si à un moment donné vous devez parler d'un sujet qui fâche ça va clasher or l'objectif de former un prestataire de ménage ou autre avec vous c'est pas que ça clashe dans 15 jours ou un mois donc il y a tout ça aussi qu'il faut évaluer lorsque vous faites un entretien et la plupart des gens quand je vous leur dis mais t'as un questionnaire t'as une trame lorsque tu fais un entretien bah non donc en fait c'est au pifomètre c'est-à-dire tu sais pas ce que t'évalues tu sais pas tu sais rien tout ça donc au final bah tu recrutes au pifomètre donc après faut pas t'étonner que le résultat il est au pifomètre de temps en temps ça marche bien de temps en temps ça marche pas bien et donc c'est tout ça donc le processus de recrutement c'est tout un travail en amont c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure définir ses tâches savoir qui on recherche quel type de personne on recherche en termes de personnalité etc comment on va évaluer ce résultat et faire quel entretien on va faire avec cette personne et après on recrute cette personne et après on forme cette personne sur place et je regarde encore Maxime parce qu'on a fait tout un séminaire et un mastermind il n'y a pas longtemps là-dessus et franchement c'était très enrichissant la personne nous disait il faut recruter lentement et virer rapidement dans le sens où non mais en fait le problème c'est que non mais ça coûte cher ça prend du temps des nerfs c'est ce qu'on dit souvent l'incompétence coûte plus cher que la compétence c'est exactement ça c'est-à-dire que nous on fait l'erreur de recruter souvent dans l'urgence et je dis nous et j'ai fait ces erreurs-là c'est pour ça je le dis en toute humilité et après quand on a cette personne-là on dit ouais mais non je ne peux pas la virer ça ne va pas aller etc alors que c'est tout l'inverse ce qu'il faut faire c'est prendre son temps pour recruter réfléchir à tout ce qu'on devrait mettre en place pour bien recruter quelqu'un et ensuite ça ne marche pas ça ne marche pas mais en même temps si tout ce qui a été mis en amont est bien fait logiquement la chance que vous viriez cette personne en tout cas vous arrêtiez de travailler avec elle si c'est un prestataire de service elle est infime mais c'est tout ce travail en amont et ça c'est pour beaucoup d'activités enfin c'est pour beaucoup de tâches mais c'est partout dans l'entreprenariat c'est pour tout mais ce travail-là il n'est souvent pas fait parce que c'est la partie invisible de l'iceberg c'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de faire une étude de marché dans la location courte durée c'est tout ce travail qui est ingrat évidemment qui ne paraît pas valorisant et qui n'est pas visible mais tu gagnes du temps après derrière vous gagnez du temps c'est énorme mais tu avais aussi le fait qu'avant la location courte durée c'était entre guillemets entre guillemets et puis alors des grosses grosses guillemets facile c'est-à-dire qu'on a vu comme tu l'as dit le marché a drôlement évolué par rapport à ces 5-6 dernières années t'as le Covid qui est passé par là t'as les choses où on attend aujourd'hui on attend c'était l'objet d'un de nos épisodes de la professionnalisation les voyageurs aujourd'hui ne recherchent plus et même pénalisent l'amateurisme et donc si dans ta gestion de ton activité tu es amateur in fine le rendu aura ce côté amateur que ce soit dans la gestion de tes ménages que ce soit dans la gestion de tes prix que ce soit dans la gestion de tes annonces tout doit être professionnalisé parce que sinon ce côté un petit peu brouillon c'est une seule chose qui va faire que le château de cartes va s'écrouler si tout est bien posé et toutes les bases sont bien solides tu vas pouvoir monter tu vas pouvoir monter mais si tu es amateur sur les points clés en plus comme la gestion du ménage que tu recrutes du personnel parce que tu n'as pas le temps et je suis persuadé qu'il y a des gens qui recrutent du personnel de ménage sans même le voir et sans même aller présenter le logement à cette personne en lui disant de toute façon il y a une boîte à clés le code c'est temps va faire le ménage là de toute façon tout y est tu m'envoies un texto quand il y a besoin d'acheter et à la limite on se croisera sauf que là ça ne peut pas marcher sur le long terme qui n'ont jamais eu d'employés et ça moi j'ai eu des salariés donc je sais comment ça se passe maintenant c'est toujours le truc quand tu es jeune tu as envie d'avoir des salariés déjà tu dis j'ai mon entreprise j'ai des salariés une fois que tu as eu tout ça tu dis on va déléguer à des prestataires c'est eux qui les gèrent les salariés mais en fait ce que je voulais dire pour beaucoup n'ont jamais eu à même donner n'ont jamais été chef d'équipe ou même n'ont jamais eu à déléguer dans leur travail donc c'est encore plus difficile dans ton business quand tu ne sais pas le faire c'est sûr c'est là où j'apprends aussi dans l'accompagnement c'est pour ça que je dis il y a l'automatisation il y a la délégation il y a la standardisation la délégation c'est un art déléguer c'est pas juste trouver quelqu'un sur internet et dire aujourd'hui c'est toi qui vas faire la blanchisserie aujourd'hui c'est toi qui vas gérer mes prix aujourd'hui non il y a tout un travail dans ce recrutement là que ce soit un prestataire de ménage un prestataire de service quelconque ou un salarié dans tous les cas il y a une phase de recrutement qui est invisible mais qui doit être faite par vous en tant qu'entrepreneur ou propriétaire de votre location courte durée et qui est indispensable en tout cas si vous voulez déléguer vous devez le faire et c'est ce que j'apprends à faire enfin je pose souvent on pose souvent ces questions là mais aujourd'hui est-ce que vous avez une checklist simplement pour contrôler ce que fait vos dames de ménage oui ou non oui ok et où c'est et comment c'est mis en place quelque chose de tout simple le contrôle c'est pas pour fliquer c'est qu'à un moment donné on sait très bien comment fonctionnent les plateformes lorsqu'on travaille avec Airbnb Booking dès qu'il y a un souci on vous demande des preuves si vous n'avez pas de preuves c'est le voyageur qui gagne c'est clair et net donc à un moment donné et puis ça fait partie de la démarche qualité pour moi d'une activité c'est-à-dire toujours d'être dans l'évolution continue dans la progression continue et donc pour ça il faut aussi contrôler ce qui se passe dans nos logements dans nos activités et en tout cas moi c'est tout ce que je mets en place pour aujourd'hui gérer ces 20 logements à distance mais souvent aussi moi ce que je vois c'est que t'en as beaucoup qui parce que je parle de l'entrepreneuriat et de gérer des équipes ou du personnel qui vont se dire moi le jour où j'ai des salariés moi le jour où je vais être plus humain que enfin du moins c'est un petit truc qu'on a envie alors rien n'empêche on peut rester humain mais par contre on peut poser des limites et dire voilà moi c'est le job que je te demande et il faut le faire mais on peut rester très humain là-dessus et justement on en parlait si à un moment donné si le job n'est pas fait pouvoir gentiment venir dire hey tirer la sonnette d'alarme c'est pas fait et ça moi je trouve que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal parce que finalement souvent alors moi ça fait 20 ans que je suis à mon compte donc je ne sais plus trop mais j'entends un petit peu les échos à côté où les gens râlent sur leur supérieur et tout ça mais d'un autre côté il doit aussi donner des limites pour que le job soit fait en face et c'est ce qui doit arriver il doit aussi quand on a une équipe d'entretien une femme de ménage pouvoir à un moment donné dire ok donc être très clair au départ c'est comme tu dis être très clair sur ce que tu lui demandes au départ mais pouvoir dire aussi tout en bienveillance là c'est pas respecté tu vois et ça c'est dur c'est très dur tu l'apprends avec l'expérience c'est très difficile mais c'est dur mais c'est en même temps plus humain et plus juste c'est à dire que si on s'est mis d'accord dès le début Lauriane on travaille ensemble on s'est mis d'accord sur un résultat aujourd'hui le résultat il est pas atteint je l'ai pas atteint ou tu l'as pas atteint c'est facile au bout d'un moment de se mettre sur une table voilà on s'est mis d'accord sur un résultat il est pas atteint à un moment donné si on n'a pas défini ensemble le résultat qu'on attendait ensemble au contraire on aura toujours ce sentiment d'injustice en disant mais moi on m'a jamais dit ça moi j'ai jamais compris que c'était ça parce que vous avez pas été explicites avec moi c'est comme ça que le problème commence et pour moi je trouve que même c'est davantage humain et juste de poser le cadre d'ailleurs c'est sécurisant de poser le cadre au début c'est contraignant on est d'accord mais c'est sécurisant par la suite c'est comme dans l'éducation avec les enfants et à un moment donné cette sécurité si elle est présente au contraire je trouve c'est ce qui permet une relation bien plus saine et plus sereine entre un prestataire et puis nous-mêmes ou entre un salarié et ses supérieurs hiérarchiques mais quand les choses sont pas définies clairement quand il y a trop de zones grises trop de zones de flottement et il y en a déjà assez parce qu'on travaille avec de l'humain et tout peut pas être cadenassé si déjà ce qu'on peut cadenasser on le cadenasse pas c'est sûr qu'à la fin ça finit par on est des êtres d'émotion donc au bout d'un moment ça crée des problèmes et des relations distendues et puis une fois que la corde est cassée c'est fini et du coup pour je vais revenir un peu à la base de notre discussion mais comment t'intègres ça donc cette gestion dans ta routine quotidienne hebdomadaire c'est comment toi parce que tu disais que tu travaillais entre 15 et 30 minutes par jour sur tes LCD comment t'intègres justement ce pilotage humain dans ton automatisation alors moi comme je disais donc tous les jours je garde mes indicateurs mes indicateurs me permettent de savoir où dans quel sens on part si on part dans la bonne direction ou pas et donc ça ça me prend une dizaine de minutes parce que comme je vous l'ai dit maintenant avec des logiciels très simples on peut récupérer ces informations et moi en fonction des indicateurs vers où on part soit je fais des feedbacks aussi positifs à mes équipes qu'on a un groupe whatsapp en disant bah voilà c'est tout bon en gros aujourd'hui on a assez réservé les commentaires des jours précédents ont été positifs etc etc ou à l'inverse s'il y a un souci je sais pas un mauvais commentaire ça peut arriver un manque de réservation etc en fonction de mon analyse si par exemple je vois que c'est des mauvais commentaires bah voilà moi je fais le point avec mon équipe ménage en disant bah là attention on nous remonte tel problème tel problème tel problème je sais pas moi une odeur suspecte dans les toilettes ça qui est cassé le rideau qui se ferme plus etc et moi dans un groupe whatsapp où dedans il y a la personne qui s'occupe de la maintenance et mes prestataires de ménage et plus principalement mes city managers parce que moi dans mon organisation en fait pour que vous puissiez comprendre comment je fonctionne c'est que j'ai un city manager par ville donc moi je suis dans trois villes et en dessous de ces city managers j'ai mes prestataires de ménage mais au début quand j'étais on va dire en plus petit comité quand j'avais deux ou trois logements j'avais pas de city manager je parlais directement à mes dames de ménage maintenant je parle directement à mes city managers mais la pratique est exactement la même donc moi je parle aujourd'hui à mes city managers mais si aujourd'hui vous avez deux ou trois à la part vous allez parler directement à mes dames de ménage et leur dire je te montre la capture d'écran voilà les commentaires qu'on a eu il y a ça 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 qui a été remonté je te demande aujourd'hui d'aller vérifier ça 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 et tu me mets moi j'utilise super hot dans la checklist ménage ou dans la checklist incident s'il y a un souci ou s'il n'y a pas de souci en tout cas tu me fais remonter que ça a bien été fait bien été checké et après tu peux même utiliser d'autres logiciels quand tu développes vraiment ou tu peux suivre vraiment tous les tickets de ton activité mais l'idée c'est de comprendre qu'il faut mettre en place cette démarche là après évidemment elle sera artisanale un peu comme j'ai dit avec un groupe WhatsApp quand on a 2, 3, 10 ou même moi j'ai 20 logements mais peut-être que si vous avez 50, 100 ou 200 logements et vous m'entendez aujourd'hui l'idée c'est d'avoir un logiciel qui permet tout simplement d'avoir tous les tickets problématiques de vous de mettre les priorités sur ces tickets et donc derrière vous de demander à vos équipes de régler tel ou tel ticket en tout cas moi dans ma routine quotidienne ben voilà j'ai 10 ou 15 minutes où j'analyse les données et pendant 10 ou 15 minutes je donne les priorités du jour à mes équipes et eux en fait comprennent très bien parce qu'en fait ça porte toujours sur des données sur du factuel c'est pas je crois que je pense que c'est factuellement voilà le commentaire dit ça ou on a moins de réservations ou au contraire on a eu des excellents commentaires on a plus de réservations on a loué plus cher en prix moyen à l'unité qu'à l'habitude ben je vous félicite c'est très bien etc. donc c'est aussi ça mais en tout cas l'idée c'est aussi moi tous les jours où j'échange avec mes équipes l'idée c'est pas par contre de leur parler que quand c'est négatif c'est leur dire quand c'est positif quand c'est positif justement j'ai une petite question est-ce que t'as une carotte pour tes équipes justement quand c'est positif est-ce qu'ils ont peut-être si à mon avis tout fonctionne bien depuis un petit bout de temps t'as des bons retours des bonnes notes est-ce qu'à ce moment-là il y a un petit bonus est-ce qu'ils sont un peu plus payés alors moi je ne mets pas ça en place par contre j'essaye de les mettre dans un bon cadre c'est-à-dire par exemple la semaine prochaine donc moi je ne me cache jamais je suis à Dijon donc la semaine prochaine voilà mercredi prochain on se voit je leur offre un resto lorsqu'il y a un qui dit ben voilà moi aujourd'hui je ne peux pas travailler j'ai un problème etc. ben voilà on trouve une solution pour travailler sans lui etc. l'idée en fait moi c'est de les payer correctement de leur permettre ben voilà quand ils doivent s'absenter quand il y a un souci ou autre évidemment bon pas dans l'excès mais voilà avec bienveillance de leur accepter ces temps de disponibilité ces temps libres et aussi ben la carotte c'est de passer des moments ensemble de temps en temps je leur offre un petit truc là-dessus un resto ou un temps convivial et ça me permet en plus de les voir en physique parce que c'est vrai que moi comme j'habite à deux heures de mes logements ben je les vois très rarement en physique et donc ça c'est aussi agréable en fait pendant longtemps en fait j'avais mis enfin pendant longtemps au début quand j'avais commencé je mettais en place justement un peu ces effets bonus etc. et en fait je me suis aperçu que c'est pas c'est dur à gérer puis en plus je me suis aperçu que c'est pas ce qui permettait d'avoir des meilleurs résultats moi j'ai vu c'est qu'en mettant en place cette organisation que j'évoque depuis tout à l'heure et en travaillant là-dessus en me formant là-dessus que les résultats donc c'est l'humain parce que l'humain en fait une fois que j'avais sécurisé toute l'organisation etc. en fait c'était bien plus important pour eux que juste des bonus parce qu'en fait eux avaient ce sentiment que les bonus ils arrivaient pas à comprendre vraiment quand est-ce que ça arrivait quand est-ce que ça arrivait pas parce que sans doute je faisais l'erreur effectivement il y avait ce stress aussi que du résultat donc en tout cas moi je le mets plus en place et c'est très bien ce qui est plus important je pense c'est l'organisation et puis c'est plus sympa on reste tous ensemble et pour rebondir un peu sur l'aspect sollicitation des équipes comme tu gères aussi de l'humain comment ça se concilie avec ta vie pro à côté comment tu fais en sorte que justement oui sa vie pro c'est sa vie de CPE si jamais oui voilà ta vie de CPE comment tes locations qu'on durait ne viennent pas en fait perturber ton boulot de CPE parce que bon moi je le sais mais tu continues dans cette voie là parce que c'est un métier passion c'est quelque chose qui te plaît au quotidien avec les jeunes c'est pourquoi tu n'arrêtes pas ton boulot de CPE souvent quand on change de branche pour la plupart quand on les entend c'est parce que je sors de la rat race je prends je prends un autre tournant je veux gagner de l'argent travailler moins toi c'est je veux gagner de l'argent je veux travailler plus non c'est pas travailler plus en fait on le voit bien ceux qui alors on dit réussir même si la définition de réussir est un peu différente de chacun chacun d'entre nous mais quelqu'un a créé un business n'importe quel business l'a développé il se fait énormément de l'argent ce qui se passe c'est que son temps libre au quotidien alors au début il va se sentir en vacances etc mais il ne va pas être sous un cocotier sur le sable fin toute la journée on le voit bien dans n'importe quel domaine il y a du boulot tout le temps un sportif de très haut niveau qui a fini sa carrière alors que je ne sais pas il est footballeur il est millionnaire etc Zinedine Didane il a repris le Real de Madrid il les a entraînés il s'est remis en danger Didier Deschamps etc on parle de personnes qui sont millionnaires rien qu'avec leur activité pourquoi ils se remettent en danger parce qu'en fait tout simplement l'humain est fait aussi qu'il n'a pas besoin que de l'argent il a besoin de la reconnaissance de se sentir utile de faire des choses qui lui plaient moi aujourd'hui j'ai une activité professionnelle qui me plaît mon activité professionnelle ça m'occupait des jeunes etc moi à la base avant d'être CPE j'étais éducateur spécialisé ça me plaît bien moi quand je me suis lancé dans l'immobilier mon objectif c'était par contre de gagner plus parce qu'en fait en tant que fonctionnaire ou même quand j'étais éducateur spécialisé nos salaires sont vite plafonnés et donc si à un moment donné on veut gagner plus il faut attendre tout simplement qu'on évolue dans les échelons moi je me suis dit je ne vais pas attendre ça et donc je vais investir dans l'immobilier au début c'était dans l'immobilier en location longue durée et après je me suis mis dans la location courte durée et aujourd'hui j'ai trouvé le meilleur des deux mondes c'est à dire je gagne plus et en même temps je vis de ma passion c'est à dire de m'occuper des jeunes ce matin j'étais en mode CPE aujourd'hui je tourne le podcast cet après-midi je tourne le podcast avec vous tout simplement là j'allie le meilleur des deux mondes c'est à dire que je gagne plus d'argent en faisant cette activité de location courte durée qui me prend très peu de temps parce que je l'ai organisé et pour répondre à ta question Maxime moi en fait ma routine elle est simple moi je suis matinale le matin je me lève à 6h 6h10 je fais ma petite routine de 15-20 minutes que je vous ai dit et ensuite je pars sur ma journée enfin je pars sur ma journée de CPE je ne suis jamais embêté de la journée sur mes locations courte durée j'ai automatisé l'entrée les prix sont automatisés avec Price Labs mes annonces sont créées mes équipes savent exactement ce qu'ils doivent faire s'ils m'appellent c'est vraiment qu'il y a un gros souci et donc ils m'appellent très peu parce qu'on n'a pas non plus des très très gros soucis tous les jours heureusement ensuite tout est géré parce que chacun sait ce qu'il a à faire et moi j'ai aussi un lettre motif c'est quand un jour ça peut arriver il y a quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu moi je me dis voilà comment je peux faire aujourd'hui pour résoudre ce problème à l'instant T et qui dans mon équipe pourra gérer ce problème la prochaine fois et donc c'est comme ça ce que je fais qu'au quotidien moi mes activités me rapportent de l'argent mais me prennent trop très peu de temps et la preuve en est je me suis même lancé dans le monde de la formation après parce que j'ai envie de dire tiens j'en revenais juste parce que justement là je suis en train de me dire que en fait là en t'écoutant j'ai pas encore pris ta formation mais je vais le faire là absolument mais je me dis qu'en fait je connaissais pas ce côté CPE c'est Samy et Maxime qui m'en ont parlé et en t'entend parler je me dis qu'en fait sur ta passion pour l'éducation elle doit vraiment se refléter sur l'accompagnement finalement que t'apportes l'encadrement mon avis dis-nous en plus mais je sens qu'il y a un truc sur l'accompagnement qui va être différent qu'on peut trouver ailleurs parce que t'as dit plusieurs fois le mot humain mais je crois que t'as une vraie passion de l'humain et de le prendre d'un point A et de l'emmener vers un point B facilement oui c'est ça moi en fait quand après je suis rentré dans le monde de la formation parce que bon pour tout vous expliquer aussi après moi je suis passé à 80% dans l'activité de CPE alors je vous explique pourquoi parce que nous en tant que fonctionnaire pour être dirigeant d'une entreprise on peut pas être à temps plein donc par la force des jeux j'ai dû passer à temps partiel donc je suis passé à 80% et donc ça m'a libéré encore plus de temps et la transmission est quelque chose qui m'intéresse moi je me suis lancé effectivement aussi dans le monde de la formation après pour transmettre tout ce que je maîtrise dans la location courte durée et je dis bien moi que je suis passé dans le monde de la formation et surtout de l'accompagnement c'est-à-dire que moi mon accompagnement il est fait d'un coaching de groupe tous les 15 jours les gens ils ont accès à mon WhatsApp personnel où je leur réponds tous les jours qu'il y a des vocaux ou des appels en fonction des situations et évidemment il y a aussi des vidéos mais je voulais pas être dans la partie où je vous transmets des vidéos et débrouillez-vous moi je veux vraiment et c'est pour ça qu'on fait souvent aussi un appel stratégique avant que la personne rentre dans mon accompagnement ou ma formation ou même quand je fais des live enfin quand je fais des webinaires c'est toujours en live parce que je veux répondre aux questions en direct aux gens pour être sûr et certain que les gens qui rentrent dans mon accompagnement correspondent à ce que je recherche moi comme personne et surtout que je peux réellement les aider et qu'ils aient bien compris où ils vont mettre les pieds c'est-à-dire que moi ce que je vous dis c'est qu'on peut automatiser déléguer etc aujourd'hui ça me prend deux heures par semaine par contre et je le répète souvent c'est pas une baguette magique pour en arriver là il y a une mise en action à faire il y a un travail à faire je vous explique comment faire mais je vais pas le faire à votre place moi je vous accompagne je vous donne la main pour le faire par contre je le fais pas à votre place et donc voilà et donc c'est vrai que moi c'est important pour moi dans mes accompagnements de connaître mes élèves et c'est pour ça que même que je limite dans mes accompagnements 10 personnes par mois pour que je puisse connaître réellement les personnes par leur prénom connaître leur situation etc et je suis pas là à lancer des publicités enfin je suis pas là pour critiquer non plus mais je lance pas des publicités à tout va juste pour vendre des formations vidéo c'est pas du tout ma manière de voir les choses et d'ailleurs comme moi moi aussi je suis un consommateur d'accompagnement et de formation je vise plutôt des gens enfin des formations des accompagnements où il y a vraiment de la relation humaine c'est d'ailleurs pour ça rien que dans la sémantique tu parles plus d'accompagnement que de formation puisque c'est bon moi je suis un peu partie prenante dans mon truc puisque avec ma comimo on accompagne on accompagne Nicolas sur toute la partie marketing et communication mais c'est vrai qu'il y a vendu vendu je déclare mon étiquette quand même parce qu'on fait un peu de promo quand même mais c'est de dire il y a bien sûr cette partie en ligne avec des vidéos mais c'est surtout toute cette partie accompagnement où en fait on n'est pas seul parce que derrière comme tu dis automatiser délégué ça peut pas non plus ça prend toujours toutes les méthodes la méthode doit pouvoir s'appliquer à une situation spécifique donc du coup il faut que chaque conseil soit adapté 3 appartements 30 logements ou une conciergerie il fait de la sous-log il n'aura pas exactement les mêmes besoins la vidéo va lui permettre que lorsqu'on va échanger ensemble on va parler avec les mêmes termes on va se comprendre on aura au moins une même base théorique et après mon objectif justement dans mon accompagnement et lorsqu'on fait les coachings de groupe ou dans les whatsapps perso c'est d'adapter en fonction de ta situation à toi en fonction si t'as une activité professionnelle à côté si tu fais autre chose etc donc voilà et ça c'est extrêmement important et c'est pour ça que de temps en temps même j'ai des gens au téléphone qui leur disent mais je peux pas t'accompagner parce que ça je ne maîtrise pas je suis honnête ça je ne maîtrise pas tu vois j'ai beaucoup de gens aussi qui me contactent qui ont posé des questions très très poussées juridiques dans les compositions de création d'entreprises et moi j'en dis je ne suis pas un expert comptable je ne suis pas un avocat fiscaliste etc ou un avocat des affaires donc je peux vous dire mon expérience que j'ai fait etc mais je ne prétends pas vous donner des conseils là-dedans donc ça par exemple souvent je les renvoie vers des gens que je connais mais ça je ne maîtrise pas c'est souvent que quand on voit les podcasts aujourd'hui qu'on écoute différents types de podcasts qu'on voit des parcours en location courte durée aujourd'hui on a tendance à un peu à enjoliver le truc en se disant on a affaire qu'à des gens qui ont des dizaines des vingtaines voire plus de locations en courte durée et qui finalement vivent de ça mais l'énorme majorité d'exploitants en courte durée de loueurs en courte durée ont un métier à côté finalement et ont un métier une activité une passion n'importe quoi des enfants à gérer et la question de l'automatisation et de l'optimisation de son activité elle est au coeur des problématiques de ces gens là et on constate de plus en plus de personnes aussi qui arrêtent la location en courte durée parce qu'il y a une gestion qui est trop chronophage et qui du coup n'arrive pas à optimiser et se disent la gestion de ma location en courte durée en fait n'est pas rentable ça me rapporte à peine plus de sous que si je la mettais en location moble et classique et en plus j'y passe énormément de temps et donc voilà on se rend compte quand même que c'est malgré les images qu'on a sur Instagram tout ça les gens qui ont une activité à côté de la location en courte durée c'est quand même une majorité et donc du coup l'automatisation c'est une problématique quand même assez récurrente ça c'est sûr et en plus après il y a aussi des gens qui ont ce blocage mental de se dire ah non mais moi je ne vais pas automatiser parce que ça va déshumaniser mon activité mais ça c'est pareil c'est complètement faux tout est automatisé maintenant vous achetez sur Amazon ou même dans des très grands hôtels il y a plein de choses qui sont automatisées alors ça et puis alors tu vois moi j'ai fait un Airbnb cet été juste en descendant dans le sud en descendant dans un mastermind du CDR et j'y suis là avec mon homme et mes garçons on est parti en famille en mastermind on s'arrête dans un Airbnb et pour le coup alors là c'est le genre de personne qui veut absolument accueillir en physique et top pourquoi pas c'est pas un souci moi je suis un peu un ours donc ça me fait un peu chier mais peu importe mais pour le coup elle se prend le temps de m'accueillir en physique pour me donner les clés me présenter l'appartement mais dans l'appartement il y avait plein de choses qui manquaient il y avait des choses qui allaient pas bien et finalement j'aurais préféré que l'appartement soit plus automatisé que qu'elle prenne ce temps à chaque fois pour accueillir les gens tu vois en plus là comme elle sur un lieu de passage je pense qu'elle a des gens qui viennent à chaque fois que pour une nuit les gens qui font du nord au sud ou du sud au nord c'est ça donc il faut toujours se poser la question si ça apporte une valeur et puis je répète dans le top 10 des recherches sur Airbnb Booking c'est l'entrée autonome après il y a des gens effectivement qui veulent dormir chez l'habitant qui veulent prendre un petit déjeuner avec l'habitant etc mais ça c'est pas la même clientèle qui va sur Airbnb ou sur Booking donc c'est aussi ça qu'il faut se dire de toute façon à vouloir plaire à tout le monde on va plaire à personne maintenant c'est ça tu parles de l'arrivée autonome mais parce que c'est quelque chose qui est très recherché sur une cible de clientèle si tu prends une autre cible qui adore louer des villas avec je sais pas 6, 7, 8 chambres et de la domotique tu vas peut-être pas pouvoir tout automatiser tu vas peut-être avoir besoin d'avoir un accueil en présentiel enfin pas forcément toi en tant que propriétaire mais au moins prévoir que tes équipes en fait ton équipe de ménage soit là à l'arrivée du voyageur parce que c'est un besoin dans certains types de locations mais je veux même aller plus loin on parle pas forcément là de locations saisonnières ou de locations Airbnb mais tu as des locations professionnelles par exemple pour des durées limitées moi je suis sur Bordeaux tu prends l'InExpo quand tu loues une maison pour des personnes qui sont en voyage d'affaires pour la semaine du salon du vin il faut que tu prévois de mettre une arrivée autonome ils s'en fichent par contre ils veulent un majordome quand tu arrives dans une maison avec 4 chambres parce que eux ils veulent que jour comme nuit s'ils arrivent à 23h à la fin du salon que quelqu'un leur fasse c'est là où c'est important d'avoir fait son étude de marché au début pour savoir ce qu'on peut automatiser ce qu'on doit déléguer là où on apporte de la valeur là où on apporte rien même si on est présent c'est tout ça qu'il faut maîtriser c'est ça qui est intéressant c'est là où tu apportes de la valeur si ton automatisation elle apporte de la valeur tu déshumanises pas ton activité par contre si mettre un humain ça apporte de la valeur il ne faut pas non plus automatiser à outrance voilà c'est je vais te prendre un exemple complètement bâtard mais les machines à pizza que tu vois sur les bords des routes non mais c'est vrai si elles se trouvent elles sont très bonnes mais est-ce que tu as envie d'acheter un truc à un robot j'ai l'acheté justement ben voilà mais moi j'y suis jamais allé parce que je me suis dit c'est quand même peut-être qu'à l'inverse les routiers vont prendre parce que ça les intéresse ben ouais parce qu'on va être sur 24 aussi voilà c'est ça à 4h du matin t'as faim t'as que ça t'as pas du monde moi j'ai un autre exemple si tu fais une LCD dans des des villes thermales ou pour le coup t'as une clientèle bien plus âgée là effectivement dans ton étude de marché tu sais que ces personnes là elles préfèrent plutôt être accueillies elles préfèrent plutôt que tu leur expliques parce que souvent les personnes plus âgées ben juste un code wifi à mettre dans un téléphone c'est la fin du monde et donc là même une boîte à clés même une boîte à clés tu vois oui c'est vrai même une boîte à clés et à l'inverse si tu sais que t'accueilles des personnes âgées tu vas peut-être pas mettre trop de domotiques ou d'équipements trop high-tech dans tes logements parce qu'elles vont vite être en difficulté etc etc donc c'est là où c'est important et pareil si tu vises d'une clientèle qui est à côté des centrales nucléaires où tu vas pas viser le même type de logement parce que par exemple à côté d'une centrale nucléaire les gens ils ont ce qu'on appelle un panier pour pouvoir payer leurs déplacements ils préfèrent être dans un logement à 5 ou 6 partager ce lieu pour pouvoir gagner sur les frais de déplacement et gagner plus d'argent à la fin du mois donc là tu vas pas faire des T2 par exemple ou des studios à côté d'une centrale nucléaire donc c'est tout ça et ça revient toujours à ce que j'ai dit au début de ce podcast c'est l'analyse de marché une fois que l'analyse de marché elle est faite et qu'elle est faite régulièrement après avec des analyses d'indicateurs vous pouvez derrière savoir ce qu'il faut mettre en place et ça a du sens si par contre vous faites au petit faut mettre ou parce que le voisin ou la voisine vous a dit de faire ça et vous vous reposez sur aucune data aucune donnée tangible c'est sûr que vous allez droit dans le mur surtout que la concurrence est de plus en plus élevée Moi j'ai une petite question finalement on a parlé du fait que d'être CPE ça t'a aidé dans l'accompagnement dans la location et tout ça mais est-ce que inversement finalement cette deuxième vie que tu t'es créée à côté avec la location est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ton côté CPE ? Oui parce que après souvent le métier de CPE il est juste on le voit juste et je l'ai vu pendant très longtemps avant que je sois CPE comme la personne qui vous met des punitions des sanctions mais on a un panel d'activités bien plus Moi ça dépend j'ai des enfants 10 et pour le coup avec le CPE pour le coup quand on a des enfants 10 on voit le CPE complètement différemment Donc effectivement on accompagne des enfants en situation de handicap ou on peut accompagner aussi des enfants dans le cadre de leur orientation enfin des jeunes dans le cadre de leur orientation etc et ce qui a changé c'est surtout notamment dans le cadre de leur orientation c'est-à-dire dans la manière de voir les choses parce que c'est vrai que souvent lorsqu'on travaille dans l'éducation nationale qu'on soit enseignant CPE ou autre on a souvent eu cette chance d'avoir un parcours assez linéaire voilà on était à l'école primaire au collège au lycée on était à l'université on a eu nos diplômes derrière on a eu un concours d'état et puis maintenant on est fonctionnaire donc on a l'impression que tout le monde doit fonctionner de cette manière-là sauf que ça c'est une minorité des gens la majeure partie des gens ont des parcours chaotiques mais c'est pas négatif quand je dis ça c'est des parcours voilà ils sont pas linéaires et ça me permet de voir ça et ça me permet aussi moi et souvent je me prends la tête avec les entrepreneurs dans ce sens-là pour moi le monde du salariat ne s'oppose pas au monde de l'entrepreneuriat et vice-versa il y a des gens qui sont faits que pour être salariés il y a des gens qui sont faits juste pour être entrepreneur moi ce que je dis souvent à l'élève c'est pas ce que tu veux faire plus tard mais qui tu veux être plus tard et en fonction de qui tu veux être plus tard il y a bien quelque chose qui va te plaire mais voilà ce qui est important on le dit souvent c'est le parcours c'est pas l'arrivée et donc qui tu es au quotidien et ça c'est vrai que ça m'a fait beaucoup évoluer parce que ce que j'apprends dans le monde de l'entrepreneuriat je l'aurais jamais appris dans le monde de l'éducation nationale et vice-versa tout ce que j'apprends dans le monde de l'éducation nationale aussi dans la partie humaine etc je ne le revis pas spécialement toujours dans le monde de l'entrepreneuriat donc moi voilà ça me permet de trouver un équilibre mais qui est aligné par rapport à moi à mes valeurs à qui je suis etc et c'est pour ça que moi je ne suis jamais dans le blanc ou noir en disant c'est pas parce que moi je fais ça que tout le monde doit faire pareil mais par contre si tu veux faire comme moi je peux t'expliquer comment j'ai fait et comment je peux t'aider à le faire Alors on arrive presque à la fin de ce podcast allez peut-être encore deux questions j'ai en posé une Maxime en posera une aussi tiens justement comme on parle de ça qu'est-ce que tu pourrais donner la vite fait comme conseil à quelqu'un qui a une passion ou son métier lui plaît et qui n'a pas envie d'abandonner ça mais qui en même temps veut saisir l'opportunité de la location courte durée ou peu importe l'immobilier en général est-ce que tu as deux trois petits tips Déjà dire que d'une part c'est faisable qu'il faut arrêter d'écouter je suis moi-même sur Youtube sur Instagram etc mais arrêter d'écouter tout ce qu'on entend sur Insta sur Youtube en disant que la liberté c'est simplement quitter son job et puis vivre sur une île déserte ça c'est ça c'est de la rêverie la réalité c'est de savoir qui on est vers quoi on veut aller et si à un moment donné nous on se sent très bien en n'ayant qu'un seul appartement et en ayant un travail à côté et bien on fait ça si par contre on se sent à l'aise en ayant dix appartements et en s'occupant de sa famille voilà on fait en fait l'idée c'est de surtout je me dis il faut que vous soyez aligné avec vous-même il faut que lorsque vous allez vous coucher le soir ou lorsque vous levez le matin vous vous dites voilà j'ai un sens dans ma vie et je ne suis pas en train de suivre comme un mouton ce que font les autres et ça c'est important pour moi effectivement c'est ça le problème c'est qu'on est toujours à faire comme tout le monde il faut qu'on se marie on ait des enfants j'ai un chien je vais au boulot métro dodo j'ai un ou deux apparts pour ma retraite non ça c'est peut-être certains se sentent à l'aise avec ça si toi tu ne te sens pas à l'aise avec ça si même aujourd'hui tu n'as pas envie d'investir dans l'immobilier et pas faire d'allocations courteur et fais-en pas si ton dada c'est de faire un business en ligne fais un business en ligne si ton dada c'est de vendre des produits physiques vends des produits physiques si à partir du moment où ça s'aligne avec tes valeurs avec qui tu es et tu te sens bien fais-le voilà la liberté ce n'est pas juste gagner beaucoup d'argent exactement Maxime tu as peut-être encore une dernière question une dernière question non parce que quand on va sortir le podcast ce sera fini mais je t'aurais demandé ton pronostic pour la coupe du monde de rugby mais ce n'était pas ça tu veux des tuyaux là maintenant non c'est pour toucher la cible du sud-ouest parce que voilà on a besoin on parle beaucoup de Strasbourg c'est ça non Bordeaux et Strasbourg ça va on est pas mal quand même dans la diagonale je ne suis pas très vain de toi Lauriane non non c'était Lauriane m'a fait une grande liste de questions que je n'ai pas respecté allez la dernière juste la dernière c'était laquelle que tu as mis alors vas-y je vous demande alors une dernière question où est-ce que tu te vois dans un où est-ce que tu te vois dans un horizon de 10 ans quels objectifs que tu te donnes aussi bien en fait sur les trois aspects de ta vie pro c'est-à-dire aussi bien en tant que CPE en tant qu'exploitant de courte durée et en tant qu'accompagnateur formateur alors déjà dans 10 ans je me vois toujours dans ma petite bourgade dans les Hauts-Jura c'est-à-dire que ou en tout cas dans une bourgade qui ressemble c'est-à-dire que moi j'aime bien être dans l'anonymat être tranquille non mais moi voilà j'aime bien le sport la nature et ça moi c'est ce qui me fait plaisir le matin moi quand je vais à Paris pour des mastermind des masterclass etc. c'est bien pendant 48 heures mais je suis content d'entrer chez moi pour être honnête dans moi en tout cas comment je me vois actuellement dans 10 ans en tout cas j'aimerais bien toujours être dans le monde de la transmission alors soit on faisait encore de l'accompagnement de la formation d'une manière ou d'une autre je ne sais pas mais peut-être même sur un autre sujet je ne sais pas on est tout à fait en train d'évoluer il y a 10 ans jamais je me serais dit je vais partager mon savoir sur la location courte durée en tout cas toujours être dans le partage ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et puis CPE ou c'est sûr alors soit je serai encore CPE soit je serai dans le monde de l'éducation spécialisée encore parce que je suis diplômé d'état là-dedans en tout cas je vois dans 10 ans j'aurai toujours ces deux casquettes peut-être avec des fonctions différentes mais je serai toujours dans ces deux mondes parce qu'actuellement c'est vraiment quelque chose qui me plaît et pourtant à côté j'ai investi parce qu'au début quand j'ai commencé à investir l'idée c'était oui bah c'était quitter mon job quitter la Ray Trace un peu comme je voyais partout puis en fait je me suis aperçu et surtout je l'ai vu pendant le Covid quand en gros j'avais juste mon business à gérer mon immobilier en fait je ne me suis pas plu je me suis dit mais moi être dans un ordi tous les jours etc je ne me plais pas du tout et moi je sais que et c'est pour ça même je disais tout à l'heure moi j'ai une autre casquette je suis dirigeant dans un club de rugby à côté parce que moi c'est quelque chose qui me plaît je m'occupe des jeunes etc et je pense que d'une manière ou d'une autre même si un jour je devais quitter mon métier de CPE je m'investirais je ne sais pas dans une asso qui s'occupe de jeunes ou autre et ça c'est sûr et certain donc en tout cas je serai toujours dans les mêmes mondes peut-être avec des casquettes différentes mais ça c'est sûr et certain ok et bien merci je vais conclure cet épisode parce que je vois Maxime qui a un rendez-vous et ça fait 5 minutes qu'il regarde l'heure et qu'il se dit mais ils ne vont jamais arrêter mais ce n'est pas grave ne vous inquiétez pas parce que Nicolas vous allez voir on va le revoir donc on est à la fin de cet épisode si vous voulez plus d'infos sur Nicolas on vous met en dessous vous pouvez regarder son Instagram comment accéder à son accompagnement bref toutes les infos vous voulez en savoir plus vous contactez Nicolas et vous aurez tout ce qu'il faut automatique BNB automatique BNB oui oui automatique BNB mais tout ça c'est noté donc un épisode super inspirant surtout pour moi je l'espère pour vous aussi moi j'ai appris plein de choses Nicolas merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et bien merci à vous deux c'était vraiment sympa je pense que tu as offert une belle perspective sur la possibilité de suivre sa passion tout en saisissant des opportunités d'affaires d'ailleurs tu parles autant que moi donc je pense que tu as plein de choses à nous transmettre encore et pour le coup avec Samy et Maxime on s'est dit qu'on prévoirait bien un deuxième épisode avec toi un épisode plutôt sur justement sur travailler faire de la LCD et puis justement être fonctionnaire parce que moi j'en vois beaucoup qui sont fonctionnaires dans les mastermind et qui nous disent c'est très compliqué il y a plein de problèmes et ça je pense qu'il y a vraiment un truc à raconter là-dessus donc j'en dis pas plus je tease un épisode qui arrivera peut-être dans 15 jours trois semaines après celui-là on va voir ça en tout cas merci à vous de nous avoir écoutés pour rien louper et bien vous vous abonnez moi je vous dis rendez-vous mardi prochain ça sera ou moi ou Maxime ou Samy ou les trois on verra c'était Lauriane Maxime et Nicolas pour Esprit B&B à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501